il a plu toute la matinée les terrains sont devenus boueux quand la route prend des allures de mélasse ce n'est pas bon pour le business à la gare routière de balama johnny le taxi brousse attend désespérément le client personne ne veut courir le risque de se retrouver embourbé pendant des jours sur la piste johnny non plus d'ailleurs mais il n'a pas le choix j'ai un gros contrat qui m'attend je suis obligé d'aller à ma route pas obligé un contrat qu'il ne peut annuler même s'il doit perdre de l'argent en partant à vide l'université l'emploi toute l'année pour aller récupérer les étudiants après quelques heures d'angoisses j'aimerais encore trouver allez deux ou trois clients supplémentaires et après on bouge deux et on peut partir parce que je peux pas me permettre de partir à vide le client appelant le client quatre voyageurs supplémentaires s'installent sur les banquettes par sécurité johnny embarque avec lui un copilote la piste qui relie balama à marupa n'est pas très longue 100 petits kilomètres mais qui procure quelques sueurs froides à ceux qui l'empruntent selon johnny pas de raison d'avoir peur c'est un pilote philosophe cette piste réclame de la tendresse il faut conduire avec tendresse il faut savoir utiliser son intelligence ça sert à rien d'être brutal c'est pas juste de la conduite il y a encore pas si longtemps ces pistes étaient le territoire des coupeurs de route la police a mis fin aux attaques de ces bandits de grands chemins ils se sont donc reconvertis et ils sont malins leur village sont des pièges pour les voyageurs cet endroit ça va être la merde ce passage n'a l'air de rien pourtant il est redoutable mais son copilote pense avoir une meilleure solution je ne sais pas sera pas de production je pense qu'ils ne sont pas en forme de ce qui ce qui l'appareil de l'entrée je ne ferrai pas d'voyer jautane pas d'arri Sous-titrage Société Radio-Canada je voulais passer par là bas on serait passé d'un seul coup quand il y a beaucoup d'eau vous avez moins de risque de rester bloqué voyager sans pelle sur cette piste c'est se jeter dans la gueule du loup ces ornières sont sabotées par les villageois les sauveurs sont en fait les arnaqueurs ils demandent une petite fortune johnny utilise une technique qui fonctionne souvent divisé pour mieux négocier on va bien j'ai pas de bonnes j'ai pas de bonnes j'ai pas de bonnes 3 euros par voiture embourbée le groupe a de quoi se réjouir ses agriculteurs ne gagne même pas un euro par jour en deux heures johnny n'a parcouru que 30 petit kilomètre le voilà à l'entrée de retata c'est le village qu'il craint le plus ici c'est vraiment très compliqué le copilote part repérer le meilleur passage mais depuis le dernier embourbement johnny n'a plus vraiment confiance en lui il décide de suivre son instinct shit une fois de plus le bus est pris au piège les habitants fondent sur leur proie il va falloir encore et encore négocier dix mois Nous sommes tous moçambicans. Nous sommes tous moçambicans. Nous sommes tous moçambicans. On me déchauffe. Nous avons eu. Nous n'avons pas du pavé. On est venus là. Je prends le vino avec un passager. Nous n'avons pas de... C'est pour ça que nous faisons un pavé. Qu'est-ce qu'on m'aitgency ? Tu veux dire ? Tu vas m'envoyer ! Tu vas m'envoyer un peu ! Tu vas m'envoyer... J'aimerais faire ça ! J'aimerais faire ce place ici ! Et voilà comment gagner 6 euros sans trop d'efforts. L'argent servira à acheter du savon et des vivres pour le village. Go Johnny Go sonne comme un air de rock'n'roll sur cette piste endiablée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois c'est un endroit hyper boueux ici. Les camions qui passent par là, ils sont tellement chargés qu'ils défoncent la piste. C'est pour ça que la route est dans cet état. Moi je peux pas passer avec mon minibus. Et pourquoi ils n'entretiennent pas la route ? Parce que s'ils l'entretenaient, ils pourraient pas nous demander d'argent. Vous avez vu j'ai dû les payer. Ils disent que c'est au gouvernement de faire ça, pas à eux. Ils disent que c'est un endroit hyper boueux ici. Un 38 tonnes est bloqué au milieu de la route. Ces camionneurs ne sont pas prêts d'arriver à destination. Avant qu'une dépanneuse leur porte secours, il peut se passer plusieurs semaines. Johnny va se lancer. Allez, elle va passer là-dessus. Elle a des filles, ceci. Et où Johnny, tu veux essayer le conseil ? Força ! Força ! Força ! Même si le voyage a été très long, je pense qu'on s'en sort pas si mal. Parce que cette route, elle est vraiment pourrie. Cette heure de voyage pour 100 km, le minibus s'en tire bien. Johnny reprendra la route le lendemain, en espérant qu'il ne pleuve pas durant son retour. Johnny a pris la route en sens inverse avec 4 étudiants. L'université a payé triple pour réserver son taxi Bruce. Cette fois-ci, le soleil est de la partie. Rien ne semble pouvoir gâcher cette journée. Ce sont des babouins. Sauf peut-être la dernière lubie de son copilote. Voilà, j'arrive ! J'ai juste été chercher à manger. Une bonne petite tête de veau qui vient directement des champs. Parfait pour le déjeuner. Je la mets dans la voiture et ça fera un bon repas. Je m'aurai de faim. Seulement voilà. Il fait chaud. Très chaud. Après une demi-heure de route, l'odeur n'est plus tenable. Johnny lui demande de ranger sa tête de veau dans la glacière. Petit problème, ça ne veut pas rentrer. Shit ! Johnny ! Dans la magie, c'est qu'il y a quelqu'un ! C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 les kilomètres passent et la tension monte dans le minibus johnny s'approche des villages qui regorge de pièges tendus par les habitants des trous d'eau savamment entretenus pour que les véhicules si en bourde mais cette fois johnny n'a pas l'intention de passer à la caisse on 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 Je ne sais pas, je ne sais pas. On s'est rentré, on s'est rentré. On s'est rentré. Et on s'est rentré à la maison. le minibus passe sans encombre johnny savoure sa revanche ils ne vont pas prendre ton argent alors t'es content et 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 et